Maigrir avec la marche, pourquoi faire 10 000 pas ? Ici Al Kukovic, j'aide et j'accompagne les femmes qui sont en manque de temps à retrouver la ligne. On fait ça ensemble avec motivation. Et cette question, je la reçois toutes les deux semaines en coaching. Les filles me disent, Al, si je marche pendant 30 minutes, si je marche pendant une heure, est-ce que je vais réussir à perdre du pain ? La réponse est oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce que toi, tu devrais faire de ton côté si tu marches ou pas. Avant toute chose, je t'ai mis à disposition. Tu peux cliquer juste en dessous un channel de sport pendant 7 jours, totalement gratuit de A à Z. On transpire ensemble, on brûle des calories ensemble, tu rejoins une communauté, tu vas avoir bonne ambiance, garantie et motivation. Alors pour reprendre le sujet, déjà ça sort d'où ces 10 000 pas ? Je suis allé vérifier et en fait je suis tombé sur quoi ? Sur l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé qui recommande ces 10 000 pas. Pourquoi ? Parce que ça permet de diminuer les niveaux de stress. Ça permet de diminuer les niveaux de fatigue et tu vas être en meilleure santé de manière globale. Je te mettrai l'étude en description si tu veux aller la voir, la lire, etc. Maintenant, ça correspond à quoi ? C'est 10 000 pas. Ça correspond à environ 8 km et ça correspond à environ 1h40 de marche si tu marches plutôt tranquillement. Tu es d'accord avec moi qu'1h40, il faut quand même les trouver dans notre journée ? Ce qui nous amène à la question, c'est est-ce que si toi tu fais 10 000 pas à partir de demain, est-ce que tu vas perdre du poids ? Deux cas de figure. Note-le. Le premier, c'est que peut-être que de ton côté, tu ne fais pas vraiment de marche. Par exemple, de mon côté, je suis devant l'ordinateur et franchement, je suis plutôt sédentaire. Je ne bouge pas trop. Donc, si tu es dans le cas, dans mon cas, eh bien, si on commence demain à faire 10 000 pas par jour, cela va créer un choc dans l'organisme. Il y a des chances que la semaine prochaine, on se soit vraiment affiné. Deuxième cas de figure, peut-être que toi, tu marches déjà 20 minutes par jour, une demi-heure, peut-être plus. Si tu passes à 10 000 pas, donc le cran d'au-dessus, eh bien, tes résultats, tu vas peut-être en avoir, tu vas peut-être un peu t'affiner, mais cela va rester quand même anecdotique. Ce qui nous amène au deuxième niveau de réflexion, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas 1h40 à consacrer. Même si aujourd'hui, cela te parle, tu te dis pourquoi pas, j'aime bien la marche, cela me plaît d'aller visiter la nature si en plus, je peux allier les deux et faire d'une pierre deux coups, mais cela demande quand même 1h40. Moi, ce que je préconise et d'ailleurs, c'est ce que je vois régulièrement puisque peut-être qu'aujourd'hui, tu as les enfants, tu as le travail, tu as les projets, tu as des choses à faire, tu as des allers-retours avec le travail. Bref, la tête va exploser et en plus de cela, consacrer 1h40 à aller marcher, c'est peut-être délicat. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir une activité physique que tu peux faire dans ta semaine à la fréquence choisie. Donc, cela peut être une fois, pas de souci, cela peut être deux fois, si tu peux trois fois, peu importe, mais un minimum d'activité que tu vas faire. Et ce sport, il va être dédié, si tu veux, à brûler du gras. Donc, ce sport, il peut y en avoir des différents. Moi, ce que je recommande, c'est de faire des protocoles HIIT. C'est typiquement ce qu'on fait dans le Challenge 7 jours, c'est typiquement ce qu'on fait dans les programmes payants que j'ai sur le site. Maintenant, peut-être que dans ton côté, ce genre d'exercice, cela ne te plaît pas. Toi, tu es plutôt danse, tu es plutôt natation. Donc, tu peux aussi faire la danse de la natation, sauf qu'il faut pratiquer d'une certaine manière pour que ce soit efficace. Parce que si tu fais de la natation tranquillement en brasse ou voilà, cela ne va pas forcément porter ses fruits. Donc, tu as ton sport, tu vas faire une fois, deux fois, trois fois la fréquence que tu veux. Et à côté de cela, si tu veux faire de la marche parce que cela te plaît ou parce que c'est une activité physique différente, parce qu'en même temps cela te fait plaisir, peut-être que tu promènes le chien, peut-être que tu fais cela avec ton conjoint, avec une amie, avec un collègue, tu peux rajouter cela à côté. Et moi vraiment, si aujourd'hui j'aimerais la marche, parce que ce n'est pas quelque chose que j'apprécie, sauf si je vais visiter un endroit, dans ce cas-là, je suis prêt à marcher toute la journée. Mais moi, voilà, si tu aimes la marche, de faire une, deux, trois fois ton sport durant la semaine ou peut-être quatre de ton côté et à côté faire la marche pareil, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept même si tu as envie, tant que tu arrives à la récupérer et que tu te sentes bien. Et à partir de là, en fait, je pense qu'il n'y a pas à aller plus loin dans la réflexion puisque je t'ai donné la réponse par rapport à ta situation. À toi de voir, donc j'aimerais que tu décides après cette vidéo si finalement, peut-être, tu rajouterais un peu de marge dans tes journées que je recommande des fois aux filles, au coaching, c'est de se dire, voilà, est-ce que ce ne serait pas intéressant que avant d'arriver au travail, peut-être que je m'arrête une station avant de bus, de métro ou que je garde la voiture un peu plus loin pour justement me permettre de marcher ces 10 minutes, ces 15 minutes de plus qui me feraient du bien et qui, mine de rien, quand tu les cumules sur un mois, cela fait pas mal de calories. Et en plus, avec tous les bénéfices qu'on a vus et que l'OMS nous montre. Voilà, donc ce que j'aimerais, c'est qu'en dessous, tu nous partages en commentaire combien de temps, toi, de ton côté, tu marches au quotidien ? Est-ce que tu as vu des résultats ? Est-ce que peut-être tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire ? On continue la discussion et je vais te mettre, dans quelques secondes va apparaître, le challenge de 7 jours, rejoins-nous, rejoins-nous, tu vas voir, tu ne vas pas regretter. Bonne ambiance, mais attention, on veut à tout prix la positivité, la bienveillance et du respect envers les autres membres et ne t'inquiète pas, tu vas recevoir cela en retour. Donc je te dis à très vite ma combattante et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu es. Merci d'avoir regardé cette vidéo !